Le Président de la République, comme j'ai dit, a pris beaucoup d'initiatives allant dans le sens de renforcer la formation professionnelle technique, qui est un préalable à l'employabilité et à l'emploi. Le ministre des Finances vient de le rappeler, un indicateur important, c'est les ressources alliées au sous-secteur de la formation professionnelle. En 2012, pendant longtemps, le sous-secteur de la formation professionnelle a été le parent pauvre dans l'allocation des ressources pour le grand secteur de l'éducation. Ce budget de la formation professionnelle a été multiplié au moins par 3, 3 et quelques. On est passé de 27 milliards à 86 milliards aujourd'hui. 27 milliards de budget en 2012 à 86 milliards en 2022. C'est une volonté politique très forte. Sur les centres de formation professionnelle, nous sommes passés de 87 centres de formation professionnelle à 2012, à 131 centres de formation professionnelle à l'heure où nous parlons, compte non tenu des 46 nouveaux centres de formation qui vont nécessairement démarrer sur l'ensemble des 46 départements du pays. Mais ces centres ont connu une évolution dans la diversification des offres de formation. Ils n'ont pas été, comme nous l'avons connu pendant longtemps, des centres classiques cloîtrés dans la formation des métiers dits ménagers. Mais l'évolution dans l'offre de formation a permis de donner à ces centres-là une nouvelle impulsion qui leur permet, au-delà de ces métiers dits ménagers, d'aller dans l'offre de formation, surtout sur l'industrie et sur les nouvelles technologies de l'information et dans le secteur de l'agriculture au sens large. Donc la diversification de l'offre a été un point fondamental pour régler la question de l'employabilité des jeunes, comme j'ai dit tout à l'heure, sur 100 Sénégalais qui cherchaient un emploi en 2012, seuls 6 avaient une qualification professionnelle. Le président de la République a mis en place beaucoup de dispositifs. J'en citerai quelques-uns, deux fondamentalement. Le premier, c'est d'accéder à une vieille requête du secteur privé, de tous les acteurs de la formation professionnelle, j'allais dire de l'éducation, de consacrer l'essentiel de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs à la formation professionnelle. Ça a été une très vieille revendication de l'ensemble des partenaires, particulièrement du patronat. Je rappelle que cette contribution forfaitaire à la charge des employeurs, c'était 3% de la masse salariale des entreprises payées à l'État, qui étaient noyées dans le budget de l'État. Il a fallu attendre 2015 pour que le président de la République accepte à cette demande de consacrer l'essentiel de ses ressources à la formation professionnelle. Cette année, retracée dans le budget, elle est prévue pour 30 milliards de francs CFA. Premier instrument, ce qui nous a permis de multiplier le nombre de jeunes qui sont dans les dispositifs de formation professionnelle. En 2012, on en avait à peu près 37 000 qui étaient dans les structures de formation professionnelle et d'enseignement technique. Aujourd'hui, on est à plus de 138 000 jeunes qui sont dans les dispositifs de formation et d'enseignement technique. Si nous avons pu faire ce bon qualitatif, on le doit particulièrement à cette manne financière destinée à accompagner les jeunes au nom de l'équité territoriale et sociale qui a permis à des jeunes Sénégalais de s'enlure assédure au fin fond du Sénégal de faire de la formation professionnelle pour laquelle l'État paye 90% du coût de la formation. Si nous avons pu faire ce bon qualitatif, c'est parce qu'il y a eu de nouveaux centres de formation. Je l'ai dit tout à l'heure, dans des domaines nouveaux, parce que notre économie a évolué, il nous fallait donner, conformément à l'axe 2 du plan Sénégal émergent, donner de la qualification aux ressources humaines pour en faire des ressources humaines de qualité. C'est avec beaucoup de plaisir que la semaine prochaine, le président de la République va inaugurer pour une première fois au Sénégal un centre de formation professionnelle dédié au métier de la foresterie, en bunkiling ou en fin fond de Sénégal. Et nous ne sommes pas restés là. Dans quelques jours, nous avons commencé un centre de formation à Saint-Louis sur les métiers du pétrole et du gaz, qui viendra compléter le dispositif avec l'INPG. Nous allons ouvrir très prochainement à Diamniadio un centre de formation sur les métiers de l'agriculture, où nous avons beaucoup de satisfaction sur ce domaine-là, mais malheureusement, nous n'avions pas d'offres de formation professionnelle. Nous allons ouvrir dans quelques jours à Ziegenchor, à Saint-Louis et à Diamniadio des centres de formation professionnelle sur les métiers de tourisme en relation avec le partenariat dans le cadre du partenariat public-privée. Tout ceci pour dire que ce n'est pas 2021 à l'occasion du Conseil présidentiel, ça a été une suite logique de la volonté du président de la République d'accompagner les jeunes qui constituent l'essentiel de notre population vers l'accession à la formation, à l'acquisition de compétences avant d'aller vers l'emploi et l'employabilité. Donc 2021, avril 2021, c'est le prolongement d'un processus qui avait été enclenché depuis 2012 et un moment très fort en janvier 2021, le président de la République, après avoir mis beaucoup de ces dispositifs, j'avais dit, toi, lire que j'en cite deux, j'ai cité le 3FPT, mais je pouvais citer aussi la délégation à l'entrepreneur rapide des femmes et des jeunes. Parce que nous pensons que pour régler la question de l'emploi, il faudra forcément aller renforcer l'entrepreneuriat pour permettre aux jeunes de devenir des employeurs.